Le contexte est posé, Mgr Van Ritten, vous avez souhaité dans cette émission mettre en avant les sanctuaires de Borin à l'occasion du 80e anniversaire qui s'approche, cet été des apparitions de la Vierge Marie. Rappelons l'histoire en quelques mots, à 33 reprises, Marie apparaît à 5 enfants, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933. Marine Wolff a rencontré à Borin l'une des voyantes encore à vie, Gilbert de Gimbre, c'est un reportage, on regarde. A quelques kilomètres de la frontière française, à une heure de Namur, se trouve Borin, une ville de 8000 habitants où s'élève un sanctuaire marial, sanctuaire qui vit une année jubilaire. C'est en effet les 80 ans de l'apparition de la Vierge sur les lieux. Gilbert de Gimbre, accueillie régulièrement par le père Christophe Royard, vice-recteur du sanctuaire, est la seule survivante des cinq enfants à qui Marie est apparue en 1932. Nous étions encore partis en nous amusant à 6h30 pour aller rechercher Gilbert Voisin qui était demi-pensionnaire au couvent des religieuses. Et quand nous sommes arrivés devant la porte d'entrée du couvent, nous avons vu en effet cette belle dame si brillante marcher encore dans l'espace, les mains jointes, sans vous regarder, comme si elle avait fait une promenade. Elle allait dans un sens et elle revenait dans l'autre, à la hauteur du pont du chemin de fer. 33 apparitions s'échelonneront entre le 29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933. Dernier témoin de ces faits surnaturels, Gilbert de Gimbre connaît toutes les anecdotes des objets du musée et se souvient. Quand la Sainte-Dierge arrivait, nous tombions tous les cinq à genoux. Et non pas, ils étaient tous déchirés au genou. Et vous ne sentiez rien ? Rien du tout. Je l'ai toujours dit, c'est comme si nous tombions sur des coussins. Quand elle était là, nous étions heureux. Mais vous n'avez pas dit que nous étions heureux. Mais heureux, heureux. Et puis quand elle disparaissait, paf, j'avais l'impression de retomber dans un puits. Un puits tout noir. Aujourd'hui, les souhaits prononcés par la Vierge lors de ses apparitions ornent les murs du sanctuaire. Gilbert de Gimbre vient s'y recueillir quasiment tous les jours. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme Gilbert, près de 120 000 pèlerins par an viennent à Baurin déposer un cierge ou prier. Suite à une petite visite de mon épouse dans un hôpital, ils avaient trouvé quelque chose qui ne s'en allait pas. Et pour finir, après une visite ici à la Sainte-Vierge Marie, nous avons refait l'examen. Et cet événement n'était pas si grave que ça. Mais au moment de notre récitation de rosaire ici à la Sainte-Vierge, de Notre-Dame de Baurin, ici à Baurin, la Vierge, on lui a demandé de donner un petit signal. Et la Vierge, il nous a illuminé quelques temps au cœur. On a eu la grâce, même pour mon mari. On a eu la grâce avant le décès de mon beau-père aussi. J'y crois. Je prie au même pour la famille, les amis qu'ils ont besoin. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin de se confier, qui ont besoin d'être écoutées, sans être jugées non plus, mais en goûtant aussi la miséricorde de Dieu, ce qu'il peut faire dans le sacrement de la confession. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de lieux non plus où faire ça. Et donc on a besoin de lieux où on peut prendre le temps pour se confier et avoir du temps d'écoute. Pour Gilbert de Gimbre, ce lieu n'a pourtant pas la connaissance qu'il mérite. Elle espère que cette année de joie et de conversion des cœurs qui s'ouvrira le 22 août va permettre de faire rayonner encore un peu plus Notre-Dame de Baurin. Gloire à toi, bien j'immaginé, tes salles de paix Et toi, bien j'immaginé, tes salles de paix Bonjour, nous sommes le 11 janvier 2009, Schilberte, et cela fait maintenant un peu plus de 76 ans que la Vierge est apparue ici, à quelques pas de nous, sous l'Aubépine. Nous sommes chez les Sœurs de l'Accueil de la Doctrine Chrétienne de Nancy, qui sont bien gentils de nous accueillir cet après-midi pour dialoguer au sujet de ces apparitions. Bon, Gilbert, comment est-ce que tout cela a commencé ? Eh bien, nous venions reprendre une de nos amies, Gilbert Voisin, qui était demi-pensionnaire ici au couvent des religieuses et qui sortait tous les soirs à 18h30. Généralement, c'était son père qui venait la reprendre, mais comme il était employé à la gare, il n'était pas toujours libre et c'était sa fille et son fils qui venaient la reprendre. Mais comme nous avions fait connaissance quelques mois avant avec les enfants, nous étions quatre, cinq à nous rencontrer. Et puis, Gilbert m'avait dit, tu sais, si Albert et Fernande viennent me reprendre, viens avec moi. Et j'ai dit, mais moi, à six heures et demie, maman ne voudra pas. Et alors, elle m'a dit, mais demande-la à ta maman. Et chose extraordinaire, maman a dit oui, mais à condition que ta Sœur Andrée t'accompagne. Alors, nous sommes venus reprendre sagement Gilbert Voisin ici à 18h30 au couvent des religieuses. Mais pendant quelques jours, ça s'est très bien passé. Et puis, ça devenait monotone. Alors, les grandes, Fernande et ma Sœur Andrée, ont décidé de sonner aux portes. Oui, comme beaucoup d'enfants faisaient ça à cette époque-là et encore maintenant. Alors, les grandes sonnaient aux portes. Et le soir du 29 novembre, nous avions sonné à deux portes. Moi, je ne sonnais jamais parce que j'étais trop petite, je ne courais pas assez vite. Mais vous étiez la plus petite. La plus petite des cinq, j'avais le vent. Mais surtout, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Ces choses-là ne m'intéressaient pas beaucoup. Enfin, je me cachais et je regardais ce qui se passait. Le soir du 29 novembre 1932, nous avions sonné à deux portes en partant et nous en avions laissé pour Gilbert de Voisin quand elle sortirait. Quel est aussi son plaisir d'aller sonner aux portes. Nous arrivions devant la porte du couvent. Albert, le garçon qui avait dix ans, se précipite sur la sonnette, qui est toujours la sonnette actuelle. Pour lui, c'était encore une sonnette. Et il sonne, il se retourne vers nous pour prendre la parole avec nous les filles. Donc, Fernand Voisin, ma soeur Andrée et puis moi, ils voulaient nous parler. Et il nous a crié, regardez la Vierge qui marche sur le pont. Mais il a crié ça, moi je ne sais pas le rendre comme lui l'a dite. Et il nous a dit, regardez tout de suite, regardez tout de suite. Nous nous sommes retournés et nous avons vu en effet une personne très, très, très brillante qui ne marchait pas sur le pont. Elle marchait au-dessus du pont, environ à 50, 60 centimètres au-dessus du pont. Elle marchait donc dans l'espace. Elle avait un nuage qui lui couvrait les pieds. Et quand elle avançait, nous voyons très bien le mouvement de la jambe quand elle avançait. Mais nous avons eu une peur panique. Je ne pourrais jamais décrire cette peur non plus. Nous étions seuls, il faisait sombre. Il y avait de grands arbres, il y avait des sapins. Il y avait juste une allée centrale dans le jardin des soeurs, une allée centrale et deux allées latérales. Et ailleurs, c'était des sapins, c'était des petits buissons. En fait, il n'y avait pas de lumière, ni dans la rue, rien. À l'époque, oui. Nous avons eu une peur que je ne décrirai jamais. Nous nous sommes précipités sur la porte pour entrer. Albert a de nouveau sonné. Il y avait une sonnette au tirel, je ne sais pas. Tout était bloqué. La soeur portière arrive. Elle qui nous voyait habituellement très sage. Bonsoir, chère soeur. Ce soir-là, nous nous sommes précipités dans le couloir. Mais qu'est-ce qui vous arrive, dit-elle. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais vous ne voyez pas là-bas, chère soeur. Vous ne voyez pas là au-dessus du pont. Mais nous, je ne vois rien, qu'elle dit. Mais ce n'est pas possible. Là-dessus, elle allume une petite lampe qui me semblait une petite misère. Alors, à côté de ce que nous voyons, cette personne qui marchait dans l'espace, si brillante, je ne comprenais pas pourquoi elle donnait à l'allumer, cette lampe. Elle ne voit rien. Mais entre-temps, Gilbert est descendue de la salle d'études, à l'étage, et elle arrivait près de nous. Et avant de nous dire bonsoir, elle aussi disait, oh, elle voyait aussi. Alors, la soeur portière nous a dit, retournez chez vous, et que ce soit fini. C'est une branche d'arbres que vous avez vu remuer. Pensez un peu. Nous sommes donc redescendus, mais en descendant l'allée centrale, nous nous rapprochions du pont et de cette dame qui marchait dans l'espace, et si brillante. Moi, je donnais la main à droite à ma soeur Andrie, et à gauche à Gilbert Voisin. Et je courais en fermant les yeux, pour ne rien voir, tellement j'avais une peur. Et pourtant, au fond de moi, je me disais, elle est si belle, je devrais regarder, mais je n'aurais plus osé tellement j'avais peur. Arrivé devant ce qui est aujourd'hui le magasin de Promaria, je suis tombée. Et instinctivement, j'ai regardé vers le pont. Et la Vierge, là, parce que nous l'avons su dans la suite, avait été arrêtée, elle avait les mains jointes, et elle semblait nous regarder partir. Alors, de nouveau, nous avons eu peur, et nous sommes venus expliquer à maman que nous avions vu une dame qui marchait dans l'espace, et nous lui avons tout raconté. Et maman nous a écoutés, sans se fâcher, elle nous a dit, bon, maintenant, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. C'est fini, on n'en parle plus. Et quand maman disait une chose, il fallait s'y soumettre, c'était une personne autoritaire, sage, mais autoritaire. Donc, nous n'en avons plus parlé, mais comme je l'ai toujours dit, j'y pensais tout le temps, tout le temps. Et je n'en ai plus parlé à ma soeur, et ma soeur m'en a plus parlé. J'y pensais tout le temps. Le lendemain, je suis venue en classe, comme d'habitude, je regardais ce pont, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, dans la matinée, quand je suis sortie de l'école, il n'y avait rien. Je rentre à la maison, je n'en parle pas à ma soeur, je n'en parle plus à maman. Le soir, à 6h30, nous revenons, Fernand Voisin et Albert frappent au volet chez maman pour nous prendre, et nous partons ensemble. Nous ne nous sommes pratiquement pas parlé entre nous. Nous venions en nous donnant la main, mais sans nous parler. Donc, chacun y pensait. Nous arrivons devant le pensionnat, il n'y a rien, Albert sonne, nous regardions toujours. Et au moment où il a sonné, elle est là et elle marche. Elle va dans un sens, les mains jointes, toujours au-dessus du pont, et puis je la vois revenir dans l'autre sens. Toujours les mains jointes, et toujours le nuage, et toujours dans l'espace. Et de nouveau, nous avons eu très peur, mais moins que la veille, parce que nous étions déjà un peu prévenus de quelque chose. Ce n'était pas comme la veille. Nous l'avons de nouveau montré à la soeur portière, qui n'a de nouveau rien vu. Et ça, je ne le comprenais pas, mais en fait, c'était comme ça. Je n'avais jamais, jamais entendu parler d'apparition. Mes parents étaient croyants, ils étaient pratiquants, mais nous disions la prière du soir, mais pour moi, c'était le petit Jésus. C'était tout. On ne me disait pas, il faut prier la Sainte Vierge. Je priais le petit Jésus, c'était tout. Donc, tout ça, c'était nouveau, c'était extraordinaire. Nous rentrons, nous le disons à maman, tu sais, elle était encore là, elle marchait encore au-dessus du pont, tu sais. Elle marchait encore dans l'espace. Et maman se dit, 29 novembre, 30 novembre, proche de la Saint-Nicolas, 6 décembre, elle dit, c'est certainement quelqu'un qui se cache dans les buissons chez les soeurs et qui leur fait peur. Et elle se dit, demain, j'irai avec eux et s'il y a quelqu'un, gare à lui, il n'y reviendra plus. Bon, le troisième soir, maman vient donc avec nous. Mais il y avait déjà quelques personnes qui nous accompagnaient, ça s'était déjà dit. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il y avait déjà quelques personnes qui étaient au courant. Et nous arrivons, je regardais toujours le pont, je regardais le pont, il n'y a rien. Quand Albert a sonné et que Gilbert est descendu de la salle d'études, elle apparaît tout à coup, à quelques mètres de nous, comme si vous diriez là, près du mur. Il est à peu près à un mètre du sol, donc tout près de nous, près du buisson de haut, qui existe encore maintenant. Elle avait les mains jointes, mais là, nous sommes restés figés. Figés, nous la regardions et nous la regardions, c'est tout. Elle avait les mains jointes, elle a écarté les mains doucement, très lentement. Et puis, elle nous a regardés tous les cinq en souriant. Et puis, elle a disparu. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus eu peur. Nous serions passés au travers du feu pour la revoir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça nous a fait quand elle nous a regardés tous les cinq en souriant. Alors, nous avons crié, « Maman, elle est là ! » Mais déjà, elle était partie, puisque ça n'a pas duré très, très longtemps. Maman est arrivée, elle avait pris un gros bâton. Elle l'a fouillé dans tous les buissons, elle l'a regardé partout. Elle n'a rien vu. Alors, elle nous a dit, « Si je ne vois rien, c'est qu'il n'y a rien. » « Vous n'avez rien vu. » « Je ne veux plus entendre parler de ça. » « C'est fini. » Nous sommes rentrés chez nous. Et les jours qui ont suivi, nous sommes revenus. Mais tout de suite, il y a eu du monde et du monde. Mère Théophile a été au courant. Mère Théophile, la supérieure. La supérieure du couvent. Elle m'a fait appeler. Elle a fait appeler aussi Gilbert de Voisin plus tard. Je l'ai su. Mais moi, toute seule, elle m'a fait appeler. Elle m'a dit, « Qu'est-ce qu'on raconte maintenant ? » Parce que j'avais pensé, les autres aussi, je pense. Il y avait une petite grotte de Notre-Dame-de-Lourdes avec une statue de Notre-Dame-de-Lourdes dans la grotte. Alors, je me dis, « C'est peut-être cette statue qui marche, mais elle est tellement plus belle, tellement plus belle. » Alors, Mère Théophile me dit, « Qu'est-ce qu'on raconte ? » « Vous dites que vous avez vu la statue qui marchait. » Mais je n'ai jamais entendu dire une sautise pareille. « Et vous êtes ceci, et vous êtes cela. » Et pour finir, « Vous êtes une petite menteuse. » « Et je ne veux plus vous voir chez moi le soir. » « Vous n'entrerez plus dans mon jardin. » « Je vais fermer les grilles à clé. » « Je vais lâcher les deux chiens dans la cour. » « Et si vous persistez, j'avais retiré la gendarmerie. » « Trois. » « J'aurais bien promis de ne plus revenir, parce que Mère Théophile, il fallait s'incliner. » « Mais le soir arrivé, il n'y a rien eu à faire. » « Nous y sommes revenus. » « C'était une force incroyable qui nous attirait, qui nous attirait. » « Alors je me disais, il faut que nous soyons dans le jardin des religieuses. » « Je disais même dans le jardin des sœurs. » « Pour la voir. » « Ou elle marche au-dessus du pont, ou elle vient près du buisson de haut. » « Mais il faut que nous soyons dans le jardin. » « Mère Théophile a fermé les grilles à clé. » « Elle a lâché ses chiens. » « Nous ne la verrons plus. » « J'avais un tel besoin de la voir. » « Je ne sais pas expliquer ça. » « Nous sommes restés sur la rue. » « Je regardais le pont. » « Je regardais vers le haut pour voir ces buissons de haut. » « Quand tout à coup, elle est venue sous l'eau bépine, » « Où elle est représentée maintenant. » « Donc à quelques pas de nous. » « Oui, 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 vraiment tout près. » « Très proche de nous. » « Et à peut-être 50, 60 centimètres du sol. » « Donc vraiment très près de nous. » « Nous sommes tombés à genoux. » « Comme si une force nous avait prise par les épaules et nous plaquait au sol. » « Mais nous n'aurions pas pu rester debout. » « Mais elle était si belle, si belle. » « Je n'aurais jamais de mots pour la décrire. » « Une beauté surnaturelle. » « Je ne disais même pas surnaturelle à ce moment-là, parce que je ne savais pas ce mot. » « Oui, oui, oui. » « Qu'on ne savait pas. » « Elle était au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. » « Alors, elle nous a parlé pour la première fois. » « Elle nous a demandé d'être bien sages. » « Elle répond pas content maintenant de voir quelque chose. » « Ils entendent parler. » « Je ne veux pas vous voir à ma table. » « Je ne veux pas manteuse à ma table. » « Je ne veux pas manteuse à ma table. » « C'est que les deux chiens de Mère Théophile, qui étaient alors en colère, vu qu'il y avait du monde sur la rue. » « Ils se lançaient sur les grilles, ils se lançaient, ils aboyaient, ils aboyaient, ils étaient devenus fous. » « Dès que la Sainte Vierge arrivait, mais dès qu'elle arrivait, nous tombions à genoux, et les chiens se couchaient et se taisaient. » « C'est assez extraordinaire aussi. » « Ça a été pour moi le premier des miracles. » « Parce que pour faire taire en chien, quand il est en colère, parce qu'il y a du monde, des étrangers qui sont là, ce n'est pas facile. » « Et bien, chaque soir, chaque soir, quand ils étaient là, ils se couchaient, ils se taisaient. » « Et dès que la Sainte Vierge disparaissait, à l'instant même, les chiens recommençaient. » « Ah oui, oui. » « Que c'est beau tout ça. On dit que c'est beau. » « Oui, oui, oui. » « Alors, il y a eu tout de suite du monde, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui voulaient nous interroger, savoir, savoir. » « Comment on disait ? Oui, allez raconter tous vos mensonges à ces pauvres gens qui vous croient. » « Mais est-ce que c'est possible d'avoir une conscience comme ça ? » « En plus, je ne peux pas dire, ça continuait. » « Jusqu'au dernier soir. » « Oui, oui. » « Voilà. » « Il y a eu différentes apparitions. La Vierge vous a demandé tout d'abord d'être bien sage. » « Et puis, elle vous a parlé d'autre chose. » « Oui, elle nous a demandé d'être bien sage. » « Et puis, dans la suite, elle nous a posé la question, est-ce bien vrai que vous serez toujours bien sage ? » « Oui. » « Nous avons encore répondu, oui, nous le serons toujours. » « Oui, oui. » « Et puis, Fernande avait posé une question, pourquoi venez-vous ici ? » « Regardez un peu que c'est beau. » « Elle l'a répondu pour qu'on vienne ici en pèlerinage. » « Oui. » « Une gamine qui pose une question à la mère de Dieu et la mère de Dieu qui lui répond. » « Aujourd'hui, ça m'émerveille encore. » « Vraiment. » « Oui. » « Donc, elle a demandé qu'on vienne ici en pèlerinage. » « Elle a demandé une chapelle. » Parce que nous avions, les grandes parlaient, moi, pas. « Que désirez-vous que nous fassions pour vous ? » Ou à la demande du clergé, « Que voulez-vous qu'on fasse pour vous ? » « Elle a répondu, une chapelle. » « Elle parlait toujours, elle nous répondait en très peu de mots. » « Même quand elle parlait, c'était en peu de mots. » « Elle nous a demandé de prier, de prier toujours. » « Elle a dit, je convertirai les pécheurs. » « Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. » « Priez toujours. » « Je suis la Vierge Immaculée. » « Elle a demandé à Fernand Voisin, aimez-vous mon fils. » « Oui. » « M'aimez-vous. » « Alors, sacrifiez-vous pour moi. » « Le dernier soir des apparitions. » « Et puis, elle a confié un secret aux trois plus jeunes. » « C'est-à-dire que pendant qu'elle parlait à un de nous, » « Les autres voyèrent mieux les lèvres, mais n'entendaient même pas le son de la voix. » « Et c'est le dernier soir qu'elle a dit adieu. » « Elle l'avait averti quelques jours auparavant. » « Ce sera bientôt ma dernière apparition. » « Et quand elle nous a dit adieu, je n'y croyais pas non plus. » « Parce que je disais toujours, les missionnaires qui partent en pays de mission, » « Quand ils partent, ils saluent tout le monde, ils disent adieu, adieu, adieu à tout le monde. » « Mais ils reviennent. » « Mais elle reviendra. » « Et pendant, je dirais, des années, tous les soirs, je l'espérais. » « Maintenant, je l'espère d'une autre façon. » « Et vers la fin des apparitions, quand elle ouvrait ses bras, vous avez vu son cœur. » « Les derniers soirs. » « Moi, je l'ai vu deux soirs après les autres. » « Je me demandais toujours pourquoi je ne voyais pas son cœur comme les autres. » « Alors, je vais vous la décrire. » « Oui. » « Elle avait une robe blanche, toute droite, qui tombait avec des plis, des plis ronds. » « La robe se fondait dans le nuage. » « Le nuage lui couvrait les pieds. » « Nous n'avons jamais vu les pieds. » « Elle avait un reflet, un reflet bleu qui partait de l'épaule gauche et qui traversait toute la robe jusqu'en bas, jusqu'en bas de la robe. » « Elle avait les mains jointes. » « Elle avait un chapelet au coude droit qui se perdait dans les plis de la robe. » « Et quand elle disparaissait, elle ouvrait... » « Donc, elle avait toujours les mains jointes. » « Quand elle disparaissait, elle ouvrait lentement les bras. » « Le chapelet disparaissait. » « Et les derniers soirs, nous avons vu un cœur d'or sur la poitrine avec des rayons d'or. » « Les rayons étaient plus larges à la base du cœur et ils venaient en pointe. » « Elle avait un voile sur la tête et le voile lui couvrait les épaules. » « Autour de la tête, elle avait des rayons d'or. » « Ils étaient tous de la même hauteur, mais ils semblaient être en or et en lumière. » « C'était extrêmement léger. » « Et au travers de ceux de devant, que nous n'aurions pas pu compter, » « On voyait très bien le dessus de la tête. » « Et sa voix, comment était sa voix ? » « Elle avait une voix très douce. » « Très douce. » « On l'entendait sans faire effort. » « Oui. » « Mais très douce. » « C'était comme une voix qui vous pénétrait. » « Oui. » « Et son regard ? » « Très doux. » « Très doux, oui. » « Elle avait les yeux bleus. » « Elle était extrêmement belle. » « Très belle. » « Oui. » « Très belle et très bonne. » « Très bonne, oui. » « Comme une mer. » « Oh, bien au-delà. » « Oui. » « Vous pouvez peut-être aussi nous dire un petit mot du 8 décembre, Gilbert. » « Ça, ce sont... » « Pour nous, elle était encore plus brillante le 8 décembre. » « Elle est apparue trois fois plus brillante encore qu'habituellement. » « C'était le 8 décembre, la veille de la Noël. » « Comme elle était plus belle la veille de la Noël. » « Nous étions convaincus. » « Mais convaincus que le jour de Noël, elle allait venir avec l'enfant Jésus sur les bras. » « Ça, c'était sûr. » « Elle devait venir avec l'enfant Jésus sur les bras. » « Elle n'est pas venue du tout. » « Elle ne s'est pas montrée du tout. » « Oui, oui. » « Parce qu'elle ne venait pas tous les soirs. » « Non, non, non. » « Elle pouvait rester plusieurs soirs sans apparaître. » « Oui. » « Et donc elle est venue le 8 décembre plus brillante, la veille de la Noël et le 3 janvier, le jour de la dernière apparition. » « Oui, oui. » « On se demande comment elle pouvait encore être plus brillante, mais elle était plus brillante. » « Oui, oui, oui. » « Alors ce 8 décembre, mais nous ne l'avons su qu'après. » « Nous sommes tombés à genoux, comme d'habitude quand elle était là. » « Et tous ceux qui étaient alentours, notamment ma maman, a très bien vu qu'on faisait des expériences sur nous. » « Ah oui. » « Gilbert Voisin, donc, elle était à genoux. » « Un médecin, parce qu'il y a eu tout de suite des médecins autour de nous pour nous séparer, pour que nous ne puissions pas nous parler. » « Un médecin s'est agenouillé près de Gilbert Voisin et lui a pincé les mollets. » « C'est vraiment pincé, parce qu'il a dit après, celle-là, si elle n'a rien senti, elle emportera les marques. » « À ma soeur Andrée, on lui a donné des coups de canif dans la joue. » « C'était un docteur de Beaurent, d'ailleurs, qui lui a donné, elle n'a rien senti. » « Moi, ils ont allumé une allumette sous mes mains. J'avais mes mains jointes et l'allumette a brûlé sous mes mains, mais je n'ai rien senti. » « Et quand nous sommes arrivés, parce que tout de suite après chaque apparition, nous montions, nous étions conduits. » « Tout de suite, je dirais des dizaines et des dizaines de médecins qui, ayant constaté que nous n'étions pas des malades mentaux, ont suivi les apparitions et nous ont vraiment poursuivi, c'est le cas de le dire. » « Nous étions séparés en sortant de chez maman ou en sortant de chez la famille voisin, séparés ici pendant l'apparition, avant l'apparition, après l'apparition toujours séparés par des docteurs qui nous traînaient jusqu'au couvent des religieuses. » « Au couvent des religieuses, nous étions séparés dans des salles différentes et puis nous passions à l'interrogatoire de tous ces médecins. » « Moi, quand j'étais petite, on devait me prendre et me mettre debout sur une table pour que tout le monde me voie quand on me posait des questions. » « Et ce soir du 8 décembre, quand je suis arrivée à l'interrogatoire, on m'a dit « Montre tes mains ! » « Qu'est-ce que j'ai eu peur ! » « Parce que je ne me l'avais plus, maman ne s'occupait plus de nous. » « Elle ne me croyait pas, elle ne croyait pas à ma sœur, elle ne pouvait plus nous voir. » « Eh bien, moi, 9 ans, je ne me l'avais plus. » « Et alors, quand tout le monde dit « Montre tes mains ! » « Je me dis avant de dire que j'ai des mains sales. » « Et que dans Saint-Dierre, il n'apparaît pas une gamine qui a les mains sales. » « Je montre mes mains. » « Ils regardent et ils regardent et ils s'avancent tous. » « Ils prennent mes mains et tournent dans tous les sens. » « Mais elle n'a rien. » « Mais qu'est-ce que je dois avoir ? » « Mais elle n'a rien. » « Mais il n'y a pas de brûlure. » « Mais il n'y a même pas de traces de fumée, il n'y a rien. » « Ce n'est qu'après que j'ai su qu'on avait voulu nous brûler et je n'avais rien. » « Et Albert Voisin, ce fut pis. » « Quand elle est arrivée à l'interrogatoire, on lui a dit « Enlève tes bas. » « Elle se demandait, maintenant, on va me déshabiller. » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « C'est que nous étions vraiment abandonnés et misérables. » « Et puis, tout le monde a regardé ses mollets. » « Tous les médecins ont dit, mais il n'y a même pas de traces de rougeur. » « Elle n'a rien. » « Voilà ce qui s'est passé le 8 décembre. » « Je ne sais pas si on a fait des expériences sur Albert ou Fernand. » « Je ne l'ai jamais su. » « Mais voilà ce qui s'est passé. » « C'était l'extase, au fait. » « Vous étiez tellement pris par le ciel que vous ne sentiez plus. » « Je ne me suis jamais posé la question. » « Je sais que je n'ai rien senti, c'est tout. » « Et au moment des apparitions, vous étiez comme projeté au sol. » « Et vous tombiez sur le sol avec un choc qu'on pouvait entendre. » « Ah oui. » « Qui déchirait d'ailleurs vos bas. » « À chaque fois, et nous n'avions rien au genou. » « Et nous ne sentions rien. » « Et on entendait le choc des genoux, mais assez loin paraît-il. » « Nous n'aurions pas pu rester debout. » « C'est comme si une force, mais une force énorme, nous avait pris tous les cinq et nous jetés à genoux. » « Nous n'aurions pas pu résister. » « Oui, oui. » « Et nous ne sentions rien. » « La voix aussi. » « Et alors ? » « Pardon. » « Votre voix aussi changeait parait-il. » « Ça, on l'a toujours dit, mais nous n'avons jamais remarqué non plus. » « Oui. » « Ça, je ne sais pas. » « Elle disparaît. » « Oui, oui. » « Mais alors, je vous ai dit, quand elle disparaissait, elle ouvrait les bras lentement. » « Et un soir, nous étions en train de réciter l'Ave Maria. » « Elle a commencé à ouvrir les bras. » « Nous nous sommes précipités pour achever une autre AV. » « Et on recommençait un autre. » « Elle a remis les mains jointes en nous regardant en souriant en plus. » « Oui. » « Et puis, nous l'avons retenu comme ça. » « Chaque fois qu'elle voulait l'Ave Maria. » « Nous recommençions un AV. » « Et chaque fois, elle remettait les mains jointes. » « Oui, oui. » « Et tout au long des apparitions, vous avez développé avec Marie une relation privilégiée qui a été de plus en plus privilégiée ? » « Ou il y a eu une évolution ? » « Non, non, je ne peux pas dire ça. » « Dès qu'elle était là, nous étions heureux, heureux, heureux. » « Vous ne pouvez pas imaginer. » « Et je me sentais dans la lumière. » « Dans une belle lumière, j'étais bien. » « Et dès qu'elle disparaissait, paf, je me retrouvais dans le noir. » « Avec tous ces médecins autour de nous, des gens qui nous attrapent. » « C'était noir, noir. » « C'était dur, il n'y avait pas de transition. » « Oui, oui. » « Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été préparé à voir Marie ? » « Alors là, pas du tout. » « Pas du tout. » « Pas du tout, puisque je vous dis, nous faisions des farces, nous allions sonner aux portes. » « Quand elle est arrivée, nous n'étions pas près du tout. » « Je n'avais jamais, jamais entendu parler d'apparition. » « Je vous ai dit, je priais le petit Jésus, comme on me faisait prier, c'était tout. » « Et à votre avis, pourquoi est-ce que Marie est apparue ici et à vous ? » « Je me pose encore la question. » « Depuis plus de 70 ans, je me dis, pourquoi s'est-elle montrée à nous ? » « À nous qui n'étions rien, mais rien. » « Ma soeur aînée nous faisait aller au vepre le dimanche et nous disions, celle-là avec ses vepres. » « Voilà, c'était ça notre religion. » « Tandis que ma soeur aînée, qui n'a jamais rien vu, elle, elle était pieuse, au-delà de pieuse. » « Elle-même disait, croire que vous avez vu la Sainte Vierge. » « Oh non, si c'était moi, oui, on me croirait, mais vous autres. » « C'est-à-dire que nous disions tous les soirs, la prière du soir, ça, c'était acquis. » « Nous allions à la messe le dimanche, nous allions à la communion, ça, c'était acquis. » « Mais en dehors de ça, c'était fini. » « Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie, être bien sage ? » « C'est ce que j'ai dit quand j'étais déjà enfant, c'est tout faire pour le Seigneur, par amour du Seigneur. » « C'est ce que j'essaye de faire. » « C'est pas toujours facile. » « Qu'est-ce qui était dur pour vous ? » « Que maman ne nous croit pas. » « Oui, oui, oui. » « Ah oui, ça, ça a été la chose la plus horrible. » « Nous avions perdu notre papa un an avant. » « Et nous avons eu un père qui était extraordinairement papa. » « Ces trois filles, pour lui, c'était le monde. » « Il n'y avait pas mieux. » « Ma soeur aînée était toujours première en classe. » « Ma soeur Andrée était toujours à la queue. » « Et il l'aimait beaucoup. » « Je me souviens qu'Andrée lui avait montré un jour son bulletin qui n'était pas très beau. » « Que maman avait laissé sur la cheminée. » « Voilà quand papa rentrera, tu vas voir ce qu'il va te dire. » « Alors il a regardé son bulletin. » « Il a souri et puis il a dit à Andrée, en caressant ses cheveux. » « Tu t'en seras fermu la prochaine fois. » « Il était bon. » « Extrêmement beau et en adoration devant ses trois filles. » « C'est ce qu'a fait dire à Andrée pendant les apparitions. » « Si papa était là, nous ne serions pas malmenés comme nous le sommes. » « Si seulement papa était là. » « Parce que maman, je vous ai dit, ne pouvait plus nous voir. » « Mais vraiment, nous voir. » « Oui, oui, oui. » « Mais maman a souffert aussi. » « Imaginez, maintenant il y a des apparitions un peu partout. » « Vrai ou fausse, ça ce n'est pas notre affaire. » « Mais on en parle, on en parle. » « Mais en 1932, on ne parlait pas d'apparition nulle part. » « Nous autres, nous avions vécu dans une ferme, tout à fait à l'écart. » « Je vous montrerai ou vous l'avez déjà vue, une photo, tout à fait à l'écart. » « Nous disions la prière du soir, comme je vous le dis. » « Nous allions à la messe tous les dimanches. » « Mais c'était à trois quarts d'heure de notre maison. » « À trois quarts d'heure de la maison. » « Mon père décède. » « Et puis nous venons habiter à Bourin parce qu'on ne pouvait plus tenir cette ferme énorme que nous avions. » « C'était environ 100 hectares. » « À l'époque, c'était énorme. » « Maman, avec trois petites filles, ce n'était plus possible. » « Alors nous sommes revenus habiter ici. » « Nous avons gardé une dizaine de vaches, deux, trois chevaux, je ne sais plus très bien. » « Et puis alors, nous arrivons le 1er mai 1932 à Bourin. » « Et les apparitions ont lieu le 29 novembre. » « Mais à cette époque-là, qui aurait cru que la Sainte Vierge apparaisse à ses propres enfants ? » « Il y avait, comme disait maman après, il y avait Lourdes, qu'elle dise ça, on n'y croyait, Lourdes. » « C'était le bout du monde, Lourdes, pour les gens de notre zone. » « Mais que ça arrive à vos enfants, mais vous n'y croyez pas. » « Donc ça ne peut être qu'une chose de menteuse. » « Qu'est-ce qui leur prend ? » « On ne leur a pas appris à dire des choses comme ça. » « Maintenant, je le comprends. » « Mais malgré cette épreuve, c'était une expérience qui vous a rendu profondément heureuse aussi. » « Que celle des apparitions ? » « Ah oui, certainement. » « Le moment des apparitions, pour nous, c'était le bonheur que l'on peut décrire. » « Mais nous en avons quand même beaucoup souffert. » « Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas, et je les comprends. » « Mais ils n'étaient pas obligés de nous dire des choses désagréables. » « Vous êtes une voyante, alors vous pouvez nous prédire l'avenir. » « Aujourd'hui, encore rien y penser, ça me fait mal. » « Certaines choses comme ça, c'est... » « Et malgré tout ça, est-ce que vous accepteriez de revivre ? » « Ah oui, certainement. » « Je crois que je le dirai après coup. » « En tout cas, le vivre en adulte. » « Je comprends qu'on ne nous croit pas, je comprends... » « Mais comme enfant, ça a été trop terrible. » « Surtout que nous n'avions plus ni le soutien de mon père, ni le soutien de ma maman. » « Nous n'étions plus que deux. » « Je me souviens qu'un soir, j'ai voulu embrasser maman avant d'aller me coucher. » « Il était deux heures du matin. » « J'ai voulu l'embrasser. » « Elle m'a dit, « Je n'embrasse pas une gamine qui m'en va te coucher. » « Mais c'est comme si elle avait dit à un chien, « Va dans ta niche. » « C'est dur. » « Oui, c'est dur. » « Surtout que j'étais assez sensible. » « Ça me faisait pleurer, pleurer dans mon oreiller pour que ma maman ne l'entende pas. » « Parce que ce serait encore franchi. » « Ce qui me frappe d'une manière plus particulière, moi, c'est le cœur d'or. » « C'est tout qui peut vous frapper. » « Son regard si doux. » « Quand elle regarde des petits enfants. » « Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. » « Et puis son cœur d'or. » « Elle a montré son cœur. » « Et quel est le sens, à votre avis de... » « Oh, qu'elle nous aime. » « Oui. » « Oh, ça, oui. » « Mais c'est son cœur d'or et de lumière qui rayonne. » « Mais ça veut dire qu'elle nous aime. » « Oui, c'est ça. » « Oh, oui. » « Qu'elle nous invite à venir mettre dans son cœur, je pense. » « C'est ça. » « Oui, oui, oui. » « Quand, au moment des apparitions, quand elle nous quittait, je vous ai dit, elle ouvrait lentement les bras. » « Je me disais, c'est son geste d'au revoir. » « Maintenant, je me dis, je vous attends. » « C'était peut-être cela qu'elle voulait nous dire déjà à cette époque-là. » « Revenez-nous, je vous attends. » « Et donc, vous avez tous les cinq choisi de vivre une vie de mariage. » « Oui. » « Sans le vouloir, sans le choisir, sans se présenter comme ça. » « Mais nous avions été tellement marqués par Mère Théophile, que le couvent, c'était comme si... » « Mais c'est que ça devait se passer comme ça. » « Oui, oui. » « C'est que nous devions nous marier. » « Oui, oui, oui. » « Parce que je ne l'avais pas choisi, moi. » « Je n'ai jamais pensé que j'allais me marier. » « Hum-hum. » « Et puis, la situation de mon mari, il est enterré chez nous comme par hasard. » « Son père avait été fusillé par les Allemands. » « Sa maman était morte au camp de concentration de Ravensbrück. » « Hum-hum. » « Et quand ils sont rentrés, ils n'avaient plus un meuble dans leur maison. » « Ils n'avaient plus de vêtements, il n'y avait plus rien. » « Oui. » « Rien. » « Alors, ils sont allés de maison en maison. » « Mais c'était l'époque où les Américains avaient débarqué. » « Donc on disait, André, écoute, nous avons nos Américains ce soir et on ne peut pas te loger. » « Hum-hum. » « Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez maman. » « Et maman lui a dit, « Oh, mais chez moi, venez, il y a une chambre et vous dormirez, vous serez bien. » « Et vous pouvez y rester tant que vous voulez. » « Hum-hum. » « C'est comme ça qu'on a fait connaissance. » « Et donc, vous avez eu deux enfants. » « Oui, deux fils. » « Et vous avez vécu en Italie pendant 47 ans. » « Oui, près de 50 ans. » « Oui, près de 50 ans, c'est ce que j'allais vous dire. » « Et puis, vous avez souhaité revenir ici à Baurin. » « Ah, depuis le premier jour en Italie, j'ai attendu ce jour où je reviendrai à Baurin pour l'Aubépine, pour cet endroit-là. » « Parce que mon cœur est resté là. » « Et maintenant, vous aimez venir quand vous pouvez prier à l'Aubépine. » « Ah oui, 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 je voudrais venir beaucoup plus souvent, mais maintenant, j'ai difficile de marcher. » « Ben oui, 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 oui. » « Je dis toujours au Seigneur, ne vous privez pas de moi là-haut, parce que moi, je voudrais bien. » « Oui, notamment à l'occasion des anniversaires, des apparitions que nous avons fêtées. » « Le 29, le 3 janvier, il y a quelques jours encore. » « Ce sont des moments faciles pour vous, difficiles pour vous ? » « De très bons souvenirs, mais avec toujours un vide. » « Ah oui, depuis qu'elle nous a quittés, d'ailleurs tous les cinq, nous avons ressenti la même chose. » « Elle nous a toujours manqué. » « C'est comme si... » « Je vais vous faire une petite comparaison minable. » « Quand vous aimez beaucoup quelqu'un et que ce quelqu'un est parti, ben, vous vous dites, « il reviendra ou il reviendra peut-être dans quelques jours, dans trois semaines. » « On désire, on voit la personne qu'on aime bien. » « Hum-hum. » « Mais ici, c'est au-delà de ça. » « Oui, oui, oui. » « C'est un vide pour nous. » « Oui, oui, oui. » « Et aujourd'hui, comment souhaiteriez-vous que l'on accueille ce message ? » « Ah, ça, c'est une bonne question et ça me fait plaisir d'y répondre. » « Parce qu'elle nous a demandé qu'on vienne ici en pèlerinage. » « Elle nous a demandé de prier, de prier beaucoup, de prier toujours. » « C'est ça que je voudrais qu'il se concrétise ici. » « Hum-hum. » « Je voudrais voir des pèlerinages pour elle, qui viennent pour elle. » « Hum-hum. » « Et je crois que c'est réalisable parce qu'ici, ce n'est pas comme dans beaucoup de lieux d'apparition où il y a de jolies choses à visiter. » « Hum-hum. » « Ici, il n'y a rien. » « Le pont du chemin de fer. » « Non, c'est vrai. » « Il n'y a pas de possibilité de faire de belles excursions. » « Ce n'est pas hyper touristique. » « Il n'y a rien. » « Oui. » « Quand on vient, c'est pour elle. » « Oui. » « Et c'est ça que je voudrais bien que tout le monde comprenne et qu'on vienne ici. » « Pensez un peu qu'elle est venue en Belgique. » « Oui, oui. » « C'est ça qu'on n'arrive pas à réaliser. » « Ma soeur Andrie disait toujours, peut-être que quand nous serons morts tous les cinq, ils prendront conscience que la Sainte Vierge est venue chez eux. » « Hum-hum. » « Oui, absolument. » « Et nous avons fait tout ce que nous avons pu pour transmettre le message. » « Et puis qu'après notre mort, qu'on nous ferme et qu'on nous oublie et qu'on se souvienne qu'elle est venue là. » « Et justement, quel message transmettriez-vous aux gens d'aujourd'hui mais aussi aux générations futures ? » « Aux jeunes d'aujourd'hui mais aussi aux générations futures ? » « C'est ce que je viens de vous dire. » « La prière, la prière, la prière. » « La pénitence parce qu'elle a dit, sacrifiez-vous pour moi. » « Je convertisse. » « Je convertirai les pécheurs. » « Mais là, il faut qu'elle lui mette la main aussi. » « Donc, il faut que nous soyons prêts à l'aider, à convertir. » « Il faut qu'elle lui mette la main puisqu'elle l'a dit. » « Elle l'a dit. » « Je convertirai les pécheurs. » « Il faut d'abord qu'elle essaye de nous convertir nous-mêmes. » « Oui, oui. » « C'est-à-dire vous aussi. » « Oui, c'est-à-dire moi aussi. » « Et vous aussi. » « Eh bien, voilà. » « Je vous remercie, je n'allais pas plus loin. » « Merci. » « Merci de m'avoir écoutée et tâchez de vous souvenir de ce que je vous ai demandé maintenant. » « Oui, oui. » « Les pèlerinages et la prière pour elle. » « Oui. » « Merci beaucoup, Gilbert. » « Merci. » « Merci pour ce beau témoignage que vous nous donnez. » « Et à nous maintenant, à nous maintenant de répondre aussi à l'appel de Marie, de venir ici en pèlerinage, de prier. » « De prier beaucoup, de prier toujours, de nous convertir, d'être toujours bien sages. » « C'est-à-dire tout rapporter à Dieu. » « Voilà. » « Merci beaucoup. » « Merci, Gilbert. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »